Musique La fête du Précheur du 6ème quartier, Région France, Maïti. C'est ça, Zone France, aujourd'hui on assiste à ce superbe événement organisé par l'association de Caril Polygone, 6ème quartier. Zone France, donc un panel d'artistes pas possible aujourd'hui jusqu'à 23h au Kremlin-Bicêtre. Merci donc à la municipalité du Kremlin-Bicêtre. Il faut savoir que le Précheur c'est une commune française, 97 250 le code postal. C'est une commune qui contient 1449 habitants, soit environ 48 habitants au kilomètre carré. Situé à l'extrémité nord de la Martinique, à environ 10 km de Saint-Pierre. On vous réserve pas mal de surprises, on va faire des petites interviews, notamment du maire du Précheur, M. Marcelin Nadeau, qui n'est autre que le frère du regretté Albert Nadeau. C'est bien ça, je me suis pas gouré. Non, c'est Albert qui nous a quittés au mois d'avril. Et puis là, M. le maire va dire quelques mots en parlant de son frère. Moi j'ai une surprise à faire au maire. En même temps, on attend M. le maire. Hommage à Albert Nadeau, parce que là on a Marcelin, c'est le frère, il faut bien préciser. Le frère va nous parler un peu de son frère, parce que ça nous a fait un genre d'interviews, on l'est, qui m'en est précieux, mais là, il y a des hommes, il y a des hommes qui sont nous qui quittent nous. C'est l'un des morceaux faits aujourd'hui que dans les années 70 jusqu'à 2000, on a le monde des gars dansant les musiques, on est là, les Léopards, sans oublier. Et puis, M. Marcelin, je t'y mets. Bien bonjour à OM5TV, je suis bien content d'être parmi les autres, je dis hier. Et je suis très content, je remercie d'ailleurs l'association, 6e carotte chez Zone France, et puis toute l'équipe, conseil d'administration, qui est très dynamique. Donc après, c'est le fait d'une part que vous faites la fête à chaque année, un jour de la fête prêchée en France, et puis que l'année, tu as eu de se dire un hommage effectivement à un homme pour lequel nous tenions un cher respect, qui est le Bernadou, qui porte les flambeaux prêchés à très haut. Alors, je me réponds une question, parce que la question de l'année, c'est une manière très physiologique, parce qu'on faut un voyage en première classe, à cause de quoi ? C'est très rare, c'est-à-dire que mon voyage en première classe, mais peut-être que tu es sur la classe, moi. Non, parce que, bon, tu n'as ni un moment où tu as plutôt voyagé en classe intermédiaire, l'aimenté conseil général, parce que tous les élus conseil général, tu as voyagé en classe intermédiaire, pas première classe. Sauf si je suis classé, moi, mais ça très, peut-être un fois comme ça. Et puis, en général, le problème qui a voyagé, je ne suis pas pris chez Clément Vinitia, c'est en classe économique, parce que nous avons estimé que comme il n'y a pas de problème, il n'y a besoin d'argent, donc nous avons fait l'effort de ne pas gaspiller l'argent. Oui, c'est ça, moi, je fais le sacrifice de voyagir en classe économique, même si des fois, moi, je crois en l'élu qui est allé en classe intermédiaire, mais moi, c'est toujours en classe économique, moi, je voyagé. Là, j'ai constaté, j'ai écouté, j'ai dit que, là, vous regardez, en tant que là, c'était, et puis, Exile I, il était 4 ans, là, vous regardez, vous regardez, vous regardez, même, même en ce musique-là, il y a eu tellement de choses. Est-ce que vous, c'est frère, Albert Nadeau? Oui, moi, je crois que je suis, c'est frère, Albert Nadeau. Et, bon, depuis que j'étais petit, c'était un bon édol, moi, quand édol, j'ai un édol, moi, j'ai un édol, moi, j'ai un édol, mais avant, ça a tenu les Léopards. C'est vrai que les Léopards, c'était un groupe important matinique, et Albert Nadeau, c'était un chantier important dans les Léopards, et puis des morceaux qui a été composés, comme tel Lococo, Maia, Sioudi, ça, c'est ça, enfin, un chai morceau, et puis après, il y a pas sa gelée, puis vikine la Guadeloupe aussi. Les Makoum, les Makoumé, etc. Non, ça, c'était puis sur le ton après, orchestras, et puis, bien sûr, Aïe Lac, Martinique, au monde, et puis sur le ton orchestras, personne n'a pas oublié, mais j'ai bien mis l'esprit sur le ton orchestras, puisque c'est un nouveau style musique que Gordon et puis, bon, des mouns comme Albert, comme Ophélia, t'aissé, mais t'es du bout, et puis le fait que des Karibéens étaient liés ensemble pour faire musique, Martinique, Dominicain, ça a été apparaîtement, et puis y a été, parce que Gordon était tiboué en Guadeloupe aussi, ça a été apparaîtement un projet très intéressant et t'es apparaît la Karibé montée. Alors, ça m'a dit, là, c'est, ou t'es peut-être pas côté de la Turquie, ou t'es qu'es voyagée, et puis, j'ai dit comme ça, le nom me dit quelque chose, j'ai dit oui, c'est mon frère, au-dessus que t'es pour voyager normalement, en 60, ça va, ça va, ça va, ça va ! Ah, moi, j'ai l'évigné, t'es qu'on croit, t'es loin, là ! Non, effectivement, non, t'es pour voyager en France, t'es étudiant en Guadeloupe, t'es qu'à aller, effectivement, en Suède. Et moi, je n'ai pas vu, effectivement, il était sûr, il n'y a pas de place à Boavion, donc il dit, mais mon vieux, quoi, on fait ? Et puis après, il dit, moi, il n'a pas vu, mais où est-ce que il faut, mais où est-ce qu'on connaît l'orchestra ? Et puis, produit par Gordon Anderson, et à un moment, il dit, moi, il trouve en place à Boavion et il trouve en place en première classe. Et c'est effectivement, il y a des rares fois et ils m'ont voyagé en première classe dans la vie, moi. Alors, tu es maïti, je vais te laisser parler un peu avec Marcelo Nadeau, on dit qu'un anecdote, Marcelin, il est venu chercher son frère, parce que si Paris, c'est un restaurant, il se trouve vers le Saint-Pierre, ou que Albert était avec moi, ce jour-là, c'est un anecdote, ben, à moi, je m'en trouvais, moi, je suis en bouche-bachin, et lui, il avait pris la voiture de sa femme, il n'a pas reconnu son frère, qui, lui, il avait la voiture de sa femme, et puis il a dit, moi, à ma parole, monsieur, moi, tout s'il va tomber à mon émouin, qui m'en aura dit, moi, monsieur, puis, là, il a approché de l'autre, il a dit, Marcelin, il est venu. Alors là, Jean-Claude a pas mal d'anecdotes, mais moi, je vais m'adresser à l'homme politique. Vous savez quoi ? J'ai fait des recherches sur Wikipédia, vous êtes super connu sur Wikipédia, en fait, monsieur Marcelin Nadeau. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, vous êtes un homme fort, un homme engagé politiquement, culturellement, et sportivement. Oui. Alors, c'est-à-dire que c'est vrai que, bon, j'ai un engagement politique qui, bon, avant d'être élu, j'étais un militant politique, je me suis toujours engagé, je me bats pour les classes les plus défavorisées, les plus faibles dans la société, et bien évidemment, pour mon pays, et pour la Caraïbe, et puis tous ceux qui peuvent être victimes, effectivement, de racisme. Et c'est vrai qu'à côté, j'ai un engagement culturel fort, parce que je pense que la culture a de l'importance. Et c'est vrai aussi que j'ai vécu, on va dire, 17 ans quand même en France, et j'étais un militant de ce qu'on appelait à l'époque l'immigration, ou de la migration. Il y en avait un mouvement qui s'appelait le Maki, le mouvement pour une alternative des Caraïbes dans l'immigration, où il y avait des Maratiniens, des Guadeloupéens, et on se battait d'une part pour nous faire respecter, respecter notre identité, et pour aussi qu'on soit représentés également en France, parce qu'on doit compter, mais nous étions aussi solidaires de celles et de ceux qui venaient notamment d'Afrique et d'autres pays, ce qu'on appelle en général les émigrés. Alors on peut dire qu'il s'agit d'une vocation ? Je ne sais pas s'il y a une vocation, enfin une volonté, je pense que c'est vrai que je suis un peu tombé dedans lorsque j'étais petit, parce que j'ai des parents qui se sont engagés, il y a différentes formes d'engagement, ça sera au niveau de la vie associative, culturelle, de la laïcité, donc ils m'ont donné ce goût en fait de l'intérêt général, et ce goût de la cause commune et des causes collectives, et c'est pour ça que naturellement très tôt j'avais aussi des convictions plutôt solidaires, plutôt de solidarité, de compassion et d'humanisme, ce qui m'a amené à être effectivement un militant politique assez radical à gauche et c'est petit à petit que j'ai pu être élu et tout ça et j'essaie de ne pas varier, de garder mes convictions, de rester celui que je suis et parce que mon objectif quand même est de servir la population du pricheur et plus largement les martiniquais des martiniquais, les caribéens et en fait toutes celles et tous ceux qui sur cette planète souffrent et sont victimes d'oppression et d'injustice. Alors monsieur Nadeau, pour ceux qui nous regardent, parce que je vous signale qu'on est regardé partout, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, à La Réunion, en Outre-mer et un petit peu en Afrique aussi, on commence à grignoter sur le continent africain. Pour ceux qui nous regardent, comment pourriez-vous mettre en avant la commune du prêcheur ? Moi, je crois que c'est une commune formidable, qui a un passé formidable. Cette année, par exemple, on a beaucoup parlé de résistance. Vous savez que c'est au prêcheur qu'a eu lieu certains des événements qui ont mené les esclaves à arracher leur liberté le 22 mai 1848. Et puis le prêcheur est très lié aussi à l'histoire de la Pelée, 1902. Et nous, notre travail aussi, c'est de dire qu'il faut faire des choses pour la population, mais il faut que dans la population, nous ayons une histoire commune, une mémoire, une mémoire à partager pour construire une histoire. Mais l'histoire ne doit pas être figée, mais il s'agit pour nous à travers cette histoire de construire notre avenir. Et je pense qu'au prêcheur, nous avons par exemple un vaste projet d'aménagement, d'aménagement par rapport à la question du réchauffement climatique, parce que nous disons qu'aujourd'hui, la terre prêcheur n'est dévorée par la mer. On a dit que l'aménagement GTA. Et si nous ne faisons rien, c'est vrai que notre communauté peut disparaître. Et aujourd'hui, notre équipe municipale est engagée dans ce combat de faire remonter le prêcheur vers les hauteurs, d'aménager, mais aussi de rester en relation avec nos frères et nos sœurs qui vivent à l'extérieur. Et je salue d'ailleurs le 6e quartier, avec Carrie, le conseil d'administration du 6e quartier qui fait un travail formidable. Mais nous avons besoin de cette diaspora et de ce lien, parce que c'est vrai que trop de jeunes partent de notre pays et du prêcheur. Il faut que les jeunes restent et que pour celles et ceux qui le peuvent, reviennent aussi travailler, faire avancer notre commune, en gardant ce lien avec celles et ceux qui vivent à l'extérieur, notamment en France et en région parisienne. Alors sur ces belles paroles, on va tout de suite se diriger vers la salle. Tu as peut-être une autre question. J'ai l'impression que ça te brûle la langue. Ah oui, ça me brûle la langue comme on dit parce que ce qui se passe au prêcheur en ce moment, c'est triste. Parce que la halle, c'est quelque chose que peut-être les béquets utilisent ça pour faire du ciment, peut-être des briques, tout ça. Mais la ville du prêcheur, nous, il y a la sargasse peut-être qui se trouve vers Saint-Anne, tout ça. Mais eux, ils sont en difficulté, vers François, tout ça. Mais eux, ils sont en difficulté avec la halle qui sort du volcan et sur le mer va lui quelques mots. Alors oui, c'est vrai que l'art, c'est un problème, vous savez, mais ce n'est pas nouveau parce qu'on a toujours connu ce phénomène de l'art. Il faut retenir, on parlait tout à l'heure de 1902, que dans la nuit du 7 au 8 mai, en 1902, il y a eu un lard qui a causé la mort de 400 préchotins. Et puis, il y a eu en 1950 un mort et tout ça. Donc, c'est un danger. Donc, il faut s'organiser pour faire que ce danger-là ne nous impacte pas matériellement, humainement, qu'il n'y ait pas de décès, de blessés, de morts, etc. Donc, il faut se protéger. Mais en même temps, comme tu le disais, si bien, ce qui nous vient de la montagne, c'est quand même une richesse extraordinaire. Et ce que nous proposons aujourd'hui, notamment la collectivité territoriale de Martinique, parce que c'est elle qui est en charge de la gestion de la rivière du cours d'eau, c'est de créer une véritable filière autour du sable et de la roche qui permettrait, en fait, parce qu'aujourd'hui, tu parles effectivement du sable, mais qui vient des carrières qui sont entre Pricheur et Saint-Pierre, mais qui sont exploitées surtout par de grosses puissances, par de gros intérêts économiques. Aujourd'hui, avec l'exemple du Pricheur, on pourrait ouvrir, en fait, partager le gâteau, faire en sorte que d'autres entreprises, eh bien, ça donne à ce type d'activité et c'est une richesse extraordinaire. C'est-à-dire, en gros, comme disent les Chinois, on pourrait faire de ce handicap, de cette faiblesse, une force extraordinaire. C'est ce chemin-là que nous voulons prendre et nous disons qu'un risque comme le là ou tout ce qu'on appelle les risques littoraux, c'est-à-dire la halle cyclonique, les tsunamis, etc., c'est peut-être un inconvénient, mais ça doit nous donner aussi l'occasion de réfléchir pour aménager autrement, vivre autrement et pour faire en sorte que... Parce que, tu sais, on vit dans un pays qui est extraordinaire, qui a des atouts, qui est un beau pays, mais qui en même temps est très exposé aux risques. Toute la Marantinique est exposée à tous les risques, sauf le risque d'avalanche. Eh bien, il faut savoir vivre avec tous les atouts de la Marantinique, ce qui fait sa richesse et sa beauté, mais aussi avec ses inconvénients, s'adapter, par exemple, à un séisme qui pourrait arriver demain, à une éruption volcanique, comme nos ancêtres ont su bien le faire. Et c'est ce travail-là qu'au prêcheur, avec l'équipe municipale et l'ensemble des Préchotins et des Préchotins, nous essayons de faire. Alors, M. le maire, je vous invite à nous, M. le maire, nous ne pouvons pas parler parce que, moi, nous avons dit qu'on a amené beaucoup, moi, je pouvons parler et puis, peut-être, on y a des mots pour dire, pour l'association, nous, nous, nous soutenons, et puis, moi, je vous invite à nous. Nous avons trois étapes tous les autres. Alors, si nous ne nous pas contents, nous vous voulons. Vous pouvez dire ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. 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 et 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 à vous. Merci 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 à vous. Je dis non mais calme toi Calme toi, à moi tu me dis calme toi Tu veux que je te démarre ou quoi Ok, je te présente ma mère Ouais et Eh madame c'est pas parce que c'est votre fils Faut le regarder comme ça Vas-y vous les meufs vous croivez trop nous Vous les meufs vous croivez trop Je peux pas rester avec une fille comme ça Elle a été élevée par des loups C'est pas possible Attention, vous me regardez comme ça Je suis déjà sorti avec des filles Oui Qu'est-ce qu'il y a Si Si Je suis déjà sorti Je suis déjà sorti avec une chinoise Mais j'ai lâché l'affaire vite Ouais j'ai touché le fond C'était pas Je vous laisse réfléchir Mais franchement pour vous dire Les filles on vous aime Je parle comme ça mais les filles on vous aime Mais vous êtes compliqués Aujourd'hui c'est compliqué de coucher avec une fille Pas vrai les gars Ils ont tous peur c'est pas possible c'est ça J'ai dit confession intime Mais là c'est fait entrer l'accusé Tu vois moi Moi Je vous jure j'ai pas dit sortir J'ai bien dit coucher avec une fille C'est dur Pourquoi ? Pourquoi je vous dis ça ? Avant Au temps de Cro-Magnon là Lui il y avait une fille qui lui plaisait Il faisait quoi ? Oui mais c'est moi qui parle Il faisait quoi ? Il prenait un bâton Il l'assommait Pas ! Il l'attirait par les cheveux Jusqu'à sa grotte Et il faisait ses affaires Au calme Aujourd'hui tu veux faire la même chose Tu vois une Renoir Tu prends un bâton Tu l'assommes Pas ! Tu l'attires par les cheveux Mais c'est au moment de l'attirer par les cheveux C'est là qu'il y a un problème Parce qu'arrivant la grotte Il y a que les cheveux qui vont te suivre Bonsoir il faut se baisser Plus bas Plus bas Ah là là Mais les filles Les femmes on vous aime Ah oui En plus vous êtes belles Ce soir Voilà C'est un sketch Faut pas croire tout ce que je dis Je voulais savoir aussi Qui n'est pas maquillé Vous n'êtes pas maquillé ? Essaye Un oeil Un oeil Ça va te changer la vie Crois-moi D'accord Pourquoi je vous dis ça ? Parce que moi je me maquille pas Je me maquille pas Mais le maquillage On est d'accord qu'à la base C'est censé rendre les filles un peu plus jolies Vous pouvez répondre Mais c'est parti en frie Le jour où vous les filles Vous avez commencé à effacer vos sourcils Et les retracer au crayon à papier Même ça c'est mignon Mais il y a des filles Elles abusent sur les traits Elles font des traits tellement longs On dirait qu'il a 1,86 Et je crois que c'est toutes les femmes Qui se maquillent Même nos soeurs africaines Qui mettent du choco Vous connaissez le choco ? Le produit pour s'éclaircir la peau Elle a dit ça comme si on était en conférence Ah oui d'accord Mais ça se passe comment ? Le choco pour s'éclaircir la peau Moi personnellement Qu'elle met du choco Madame faut se baisser Tu vas tomber Tu vas tomber Moi personnellement Qu'elle met du choco Je m'en fous Mais ma chérie Quand tu mets du choco Mets-en bien de la tête aux pieds Il y en a Elle tombe Le visage il est blanc T'as une main noire Une main blanche Les pieds on dirait un oreo C'est n'importe quoi C'est comme ça Une mère en sièse Elle est bizarre Pourquoi vous tapez vos enfants Autant ? C'est vrai Votre fille si regarde la télé Vous le tapez Il vous dit bonjour Vous le tapez Il n'a rien fait Vous le tapez Au cas où S'il fait une bêtise Il faut réfléchir Une mère normale Son enfant il a Allez on va dire Il a 6 ans Il va aller au carnaval Le petit veut quoi comme costume ? Un costume d'Ironman ? Spiderman ? Hulk ? On est d'accord ? Une mère en sièse Elle va faire quoi ? Elle va prendre un morceau de bois Elle va le brûler Pour faire du charbon Pour te faire une moustache Elle te met de la barbe Elle te vieillit En plus elle te met un chapeau Elle dit tu ressembles à ma papi ? Voilà carnaval Ton fils il est adolescent Il va aller en soirée Une mère normale elle lui dit quoi ? Fais attention sur la route Bois pas d'alcool si tu conduis Si tu rends pas Appelle moi La mère en sièse Elle va dire quoi ? Eh Si tu sors là Mets des chaussettes propres Et un caleçon propre Au cas où si les pompiers doivent te ramasser Pour s'ils découpent Ils voient ton caleçon et pas Pour pas dire que c'est moi Qui te donne pas de neige Non mais vous vous en rendez compte ? Elle se soucie même pas de l'accident Elle se soucie que le pompier va dire Vite vite il perd son sang Ben dis donc son caleçon il est propre Vous êtes grave la mère en sièse Mais heureusement qu'on vous aime Heureusement qu'on vous aime Je vais m'en aller là dessus Il y a des gens qui sont venus en transport en commun ? Oui ? Il y a des gens qui prennent le métro souvent ? Et vous savez par rapport à ça J'ai remarqué une chose Et vous allez me répondre franchement J'ai remarqué J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étrangers en France J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'étrangers en France Et j'ai vu ça dans le métro Lors de l'annonce de l'ouverture des portes Vous avez jamais fait attention ? Vous avez jamais fait attention ? Dès ça fait ça Attention à la marche en descendant du train Peut pas d'étrangé en train de l'なた whose comportement du train je dois aller faire les jeans quand j'ai entendu tout ça je me suis dit si ils ont mis autant d'annonces c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France on est d'accord mais je me suis dit quand même ils ont pas mis des annonces pour tout le monde ils ont pas mis pour les antillais et les africains ils ont pas mis enfin si ils ont mis pour les africains mais ils ont refusé ils sont arrivés ils ont dit c'est quoi ton annonce là toi tu m'annonces comme ça tu m'avais descendu métro non 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 moi j'ai payé oui moi j'ai payé un ticket moi j'ai payé une famille nombreuse j'ai payé le navigo depuis le jour la semaine et moi à l'année ça veut dire si tu mets petit annonce moi je sors pas non nous le peuple africain on est un peuple on aime danser on aime chanter une fois un truc qui bouge un truc qui tu vois un truc comme ça un petit annonce attention la marche tu crois je veux non oui un truc qui bouge un truc qui fait ton trajet il est fini ton trajet il est fini la marche tu descends la marche tu descends si tu mets ça je descends et les ontillés Je suis antillais aussi, et les antillais, déjà eux il leur a fallu un truc un peu plus calme tu vois, un truc un peu plus sensuel, un peu plus doux, du zoka, tapait des mains, tout le monde. Je suis très heureux, bon je reconnais des visages, et puis il y a des prichotines, des prichotins, et puis c'est vrai qu'il y a au-delà des martiniquaises, martiniquais, guadeloupéens, guadeloupéennes, et peut-être d'autres personnes encore. En tout cas je remercie vraiment l'association 6ème quartier du Prichet en zone France, et je vous demande vraiment d'applaudir le travail qu'ils font, notamment le travail que fait Caril et toute son équipe, ils ont mérité un bel lendemain. Vous savez qu'au départ, cette histoire de 6ème quartier, nous voulons faire une démocratie qu'on dit participative, c'est-à-dire qu'aux pricheurs, les gens ont la parole dans les quartiers, on a ce qui s'appelle le conseil communal de la démocratie participative, et chaque fois que nous devons prendre une délibération, on consulte ce conseil de la démocratie participative. Donc il y a 5 quartiers aux pricheurs, Hans-Belleville, Abim, Bourg, Bossé-Mitchet, Boisville, Charmeuse, et enfin Pointe-la-Marne. Et vous savez que nos frères haïtiens, eux aussi, ils ont un système de 9 départements d'Haïti, et ils disent que le 10ème département, c'est la Jaspoura. Et nous, nous avons décidé de faire la même chose, c'est-à-dire que nous avons 5 quartiers aux pricheurs, et le 6ème quartier, c'est la Jaspoura. C'est-à-dire l'importance que nous attachons aux pricheurs qui vivent à l'extérieur, et notamment en France. Parce que, nous, quand on dit en bagaille, c'est-à-dire qu'on est Marantiniquais, on est Guadeloupéens, que l'on habite le pricheur, Fort-de-France, Pointe-à-Pierre, Paris, Bordeaux, Lyon, en dehors un Marantiniquais. Et ça, c'est très important pour nous. Et le travail que vous faites ici, j'ai vu ça à travers les danses, la musique, Kirikou, c'est la voix des peuples de Marantiniquais et de Guadeloupe, en France. Et c'est important de garder ces traditions. C'est important de garder ce lien, parce que PIA, c'est pas tant, nous seulement, Kirikou, mais c'est à eux aussi, ces messages-là, nous n'y a fait passer. Et le pricheur, c'est la commune des Préchotins qui vivent, et le pricheur, mais c'est la commune des Préchotins qui vivent aussi ailleurs, et notamment en France. Et je remercie l'association, déjà d'avoir choisi Wendy Wonau comme marraine, puisque c'est vrai aussi que ce sont des ambassadrices, des ambassadeurs de notre commune. Ça prouve effectivement que nous n'y démoulons qu'il qu'a vrillé du vent. Je remercie l'association également de rendre hommage à Albert Naldo, et je suis particulièrement touché, parce qu'en plus d'être un Préchotin, c'est mon frère. Donc je crois que c'est quelqu'un aussi qui a œuvré pour faire connaître notre commune et pour la faire respecter. En tout cas, je vous annonce, effectivement, nous connaissons des difficultés. Vous avez entendu parler du Lahar, mais nous résistons, nous nous organisons, mais nous disons que nous ne sommes pas là pour rester qu'à plairer. Ces épreuves-là, elles nous donnent la force et le courage de construire autre chose. Il y a les Lahars, il y avait le Phare, il faut savoir que le Phare a été construit en 1927, et qu'il y a eu une éruption en 1929, et que nos ancêtres ont continué à construire notre commune. Dans les années 30, il y a eu la mairie, il y a eu l'église, etc. Et nous avons des difficultés, mais vous avez le pont, qui est un ouvrage formidable, mais au-delà du pont, demain matin, vous aurez un magnifique projet à Grande-Savane. Et c'est vrai qu'en dépit des difficultés, nous continuons à construire notre commune. Mais nous voulons, parce que vous aurez un tribunal de vacances, enfin, un certain nombre d'entre vous, et bien, sachez que vacances lents, il caille belle. Quelquefois, c'est vrai, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous aurez que l'année 6 ou 2, nous gagnons en étape du tour des yoles. L'année 8, nous gagnons 3 étapes, parce qu'il y a les sargasses. Alors c'est vrai que nous sommes très soucis de cette histoire des sargasses, parce que nous demeurons des Martiniquais, et ce n'est pas un phénomène qui concerne que la Martinique, mais qui concerne toute la Caraïbe, mais c'est un phénomène grave. Mais enfin, c'est aussi un moyen d'être solidaires de la Martinique, puisque les voisins nous capons faire, nous nous caillons des yoles, et on les aide en acceptant d'accueillir ces 3 étapes du tour des yoles, mais nous caillons, si ils sont rentrés en vacances, même ça qu'il y a Jean-Précher, même ça qu'il y a les frères, les soeurs de Guadeloupe, si ils viennent des Martiniques, finis-précher, entre la fin mois juillet et début mois août, vous êtes bien accueillis, comme vous êtes accueillis ici, par les frais et les serres Préchotin. En tout cas, je ne serai pas plus long, j'ai beaucoup parlé, je ne pourrais pas faire comme Kirikou, vous faire rigoler, mais en tout cas, bonne fête, et bravo à l'initiative du 6e quartier, bravo à Caru et à son équipe, et bravo aussi à OM5TV, et je demande à l'équipe de OM5TV de saluer mon ami M. Toz. Merci. Bon, alors, vous menez ici, vous parlez aussi à Baba. Si, hop, ils vont dire rien, ils gagnent des mots, parce qu'ils vont dire des mots, quand même. Non, mais, après tout ce que M. le maire vient de dire, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, sinon, donc, de souhaiter justement au 6e quartier, à l'association, de continuer de faire des marches de convivialité, et puis, donc, l'on proue, finalement, à cette association. Voilà. Bravo. Je voudrais que M. Duton nous dise aussi, parce qu'il y a un projet, il va en parler un petit peu, en deux mots, je sais qu'il ne veut pas être trop long, et puis on ne veut pas vous agacer. Il y a un projet, quand même, qui est porté par Cap-Nord, au Précheur, qui est le projet de Grande Savane, et c'est un projet qui sera livré à la fin de cette année, et laissez-vous entrer, vous serez entrer en janvier 2019, vous êtes gagné à visiter Bakhétala. M. Duton nous dit, des mots, rapidement, laissez-moi. Bien évidemment, donc, c'est un projet porté par la... enfin, porté par Cap-Nord, mais initié par la commune du Précheur, et donc, qui a pris du retard, quelque part, parce que, finalement, suite à des alliés climatiques, mais c'est un projet, effectivement, qui avance, et qui sera livré, comme il a dit, dans très peu de temps, donc vous aurez l'occasion de voir ce projet. C'est une manière de monter à Grande Savane, à, comment dirais-je, c'est un cycle décarboné, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas monter avec des voitures à combustion fossile, ce sera avec des voitures électriques, à dos de mulets ou bien à pied, et donc ce sera un cycle magnifique pour les scientifiques, les étudiants, les scolaires, et tous les touristes. Voilà. Et bien, bel nom est un bout de nos reflets d'agra, parce qu'il faut nous, comme Miché, quand on fait le drapant, un travail formidable, qui, on va être écologique, parce que la commune qui, la première fois, l'auto électrique, c'est Précheur, qui est un bon exemple, sous la mort unique, c'est pourquoi tout le monde a nous, Précheur, c'est Vigibèle. Musique 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 l'école et puis là et puis l'astique là où tu as tu es mouche moi n'ai pas tellement utilisé cela alors c'est plutôt s'il a tenu en guadeloupe j'ai tenu en Martinique et peut-être en Guadeloupe aussi mais moi n'ai pas tellement tu connais ici c'est plutôt ça on m'a joué veille alors on va présenter ça moi j'ai joué veille alors on va présenter un autre du coup quand le café balou c'était guisa balou le monde bal saura à madonna sa même des caméter quand on a dit tout tigrène et nous tenu qui est net de la connecte voici roche qui bien solide parce que du cas avec les gravillons là là c'est gravillons à la décafait le béton et tout ça c'est vrai c'est la petite la haute la vote est touchée aujourd'hui la ou de tue chez la peine de chez n'importe qui j'ai bien là c'est pour des fois payé pitté ton bébé Alors, sans oublier, pour ne pas finir les paroles, sans oublier aussi qu'il y a Guiavet là. Ah oui, Guiavet, Guiavet, c'est très très dur. Il faut que tu es très très dur en disant là, pour que tu es là où tu es là, puis tu es vraiment tué, tu es blessé très grave et pas te levé. Voilà, alors là, nous allons passer peut-être à un sujet suivant. Oui, en autre, en autre. Famille YoYo. Alors YoYo là, pour le monde qui n'est pas connaître, surtout pour les enfants, je vais faire une petite démonstration pour les enfants. C'est un butin qui est facile et ça nous jouait en l'eau éveille depuis petit. Petit Timoun, les grands frères étaient qui apprennent de nous faire YoYo là. C'est simple comme bonjour. Ça a toujours existé, les capsules. Capsules de bière, capsules de soda, tout ça qui était tenu avant. Voilà, parce qu'avant ça allait la toute butin dans canettes, mais avant ça c'était des bouchons qu'on s'en était à utiliser. Et nous avons fait des trous à dingue et nous avons fait un fil passer à dingue. Et avant ça c'était passer fil à ça, mais nous avons trouvé des fils à coude ou n'importe quoi. Et nous avons utilisé, ça nous tenait sous la main. Voilà. Alors le but du YoYo, c'est de faire des fils, des trous, faire des fils à coude ou n'importe quoi. Et puis t'es baie avec le pouce côté gauche et après sa ligne d'est côté droit. Et ça nous a fait sans bouger. Mais gauche, nous nous a tourné comme ça, tourné, tourné. Et après ça nous a voulu y aller. Sans bouger, il a tourné très bien. C'est comme si c'était un élastique. Très souvent on nous dit, mais pourquoi il est dur ? Pourquoi il devient mou après ? Ah ben c'est comme ça, c'est la vie. Un moment ça devient dur, un moment ça devient mou. Voilà. Et là on a remonté encore. Et il a fait normalement un bel petit yo-yo. Et ça nous a fait jouer. Nous a essayé. C'est là qu'il y a un pifon là. Pour te couper l'âme à l'autre là. Pour te couper la chaîne à l'autre là. Pour te couper et surtout la ficelle à l'autre là. Tu vois ? Chaque monde est en différent machin. Et nous a fait goumé, goumé, goumé. Puis aller, puis couper, puis couper, puis couper. Et nous a fait deux, trois bulles à côté. Mais fort ça le fait. Ok ? Voilà. Là on constate. Nous a été sur place, nous a fait dormir. Il y a fait ça dormir. Oui, oui, oui. Mais Domila c'est plutôt avec Tsalan qui est présenté. C'est différent. Bon, là nous a obligé de faire un petit peu. Un petit peu différent. Parce que c'est là, c'est celle à nous utiliser aussi. Ça nous a fait des toupies. Les toupies, nous a obligé de faire cette table là. Parce que sinon, elle est là. Je pense qu'on va voir si Camille, on a qui peut être là. Mais nous a fait juste un petit peu la table. Alors, là on a fait des toupies à un moment là. Nous a fait des toupies. Il n'y a pas de problème. Nous a fait des toupies. On a pris des toupies. Voilà. Alors, moi je t'ai une idée en même temps. Le but de Toupie là, c'est de déposer, c'est un coup de coiffure. Et c'est de faire tourner, en cours, et il va traverser tout ce soleil. Et tu as la même idée aussi. C'est un grand petit. Et le dernier qui a arrêté là, c'est de gagner. En général, nous tous, il fallait commencer en même temps. Tu as la, nous, commencer l'un après l'autre. Mais c'est des jeux qu'on a joué à deux, à trois, à quatre. Et c'était un jeu en nous. C'était toujours d'avoir un gagnant. Le but de la vie, c'est d'être toujours gagnant. Et c'était toujours de gagner, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En tenu, on a un autre jeu qu'on a été présenté. Mais en prêté à notre compagnie, c'était le fameux Pichine. Et puis ils n'a qu'on a pensé à être un excellent jou et ça, notamment l'Houtilique. Mais puis ils n'aiment ses petits roches que nous avons qu'à trouver, des petits gravillons. Et nous nous avons du 7 ou 8. Et le but du jeu, c'était à chaque fois de ramasser par un ou qu'à vous voyez, il y en a l'air. Ou qu'à ramasser 1, ou qu'à vous voyez, il y en a l'air. Ou qu'à ramasser 2, ou qu'à ramasser 3. Jusqu'à 6 pour ramasser le 6e et le 7e en même temps. C'est un truc qui était très difficile à faire. Et nous arrivés à... en tenir 2, 3 formes. On a été kg qui a joué ça très très fort. et en présenter l'offre-là, nous constater qu'il y a des mônes encore qui savent jouer ça très très bien, mais toujours des anciens, ok ? Bon, il y a des petits jeux encore ? Alors, pour... Vous pouvez pas mettre au midi là, parce que là, pour mon père... Oui, le rachet camion, oui. Tout à fait, alors nous n'oublions pas les voitures, nous n'oublions pas les camions, mais nous nous savons conduire. Alors nous nous avons fabriqué des petits chariots comme ça, gentils, et nous nous avons utilisé les bouchons, nous nous avons trouvé bouchons à l'huile, bouchons à toutes sortes de téléphare en tétiné, et nous nous avons mis des bouchons à l'huile que nous avons failli traverser, pour nous nous fabriquer, puis rouler. Et en général, quand nous nous sommes toujours tendance à imiter un petit peu les trains, alors nous nous avons toujours mis par ou deux, par ou trois, par ou quatre, nous nous avons mis à suivre l'autre, et des fois nous nous avons mis quelques petits objets à l'huile, pour te faire suivre, pour te mettre un petit peu de trois. Et le but du jeu, c'est de passer dans des endroits difficiles, pour ne pas tomber, tu vois. Mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu. Alors, nous nous avons un TCFC, c'est le côté Marotinien, qui ne veut rien démarrer, mais là, et là, c'est le côté Marotinien qui a joué. Mais il a joué, il a joué, il a joué, il a joué, il a joué. Alors, on fait un de deux, un de trois, et puis nous nous avons à balancer, tranquillement. Eh bien, Péka, là, comment on peut me faire pour ça ? Oui. On fait un petit peu, on fait un petit peu pour nous. Ah bien, nous on fait un petit peu pour nous. Voilà. C'est ça, il y a un petit peu à suivre l'autre. Parfait-il moi. Voilà. Et là, c'était, 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 c'était le type de monde qui a joué. Ça, il y a un petit peu à fabriquer. Moi, moi, en 4% joué ça, l'on tenait 5-6 ans. Ou plutôt, parce que les plus petits, ils étaient restés plus tôt à la maison. Alors, je vous le savais ça. Les parents, ils n'ont pas tellement autorisation, mais après ça, ils ont tenait 6 ans, 7 ans. Vous n'ont plus possible d'y aller. Moi, c'est mon accompagne. Toutes les petites étaient de la campagne. On a fait ses vies, en général. On passe à l'ici. Alors, moi, là, je crois que ça va passer. Alors, là, à présent, je suis allé chercher, on a fait Néloto, et en bicyclette, ça y est. Voilà. Il faut montrer les autres, qui m'ont fait le jeu d'y avant, parce que pour la Noël, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Et puis, il n'y a pas de ça aussi, il n'y a pas de ça. Alors, les jeux, en temps en temps, on va mettre la grâce à là. Et pas dans Néloto aussi. Voilà, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, ça va, des souvenirs, souvenirs. Parce qu'il faut dire, par contre, des maillots, il n'y a pas de ça toujours, et puis, il n'y a pas de ça. Oui, mais aux anciens Guadeloupe aussi, pour les différentes fêtes, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, pour faire les jeunes connaître, ça nous-même aussi, ils ont vécu un petit peu plus en arrière. Oui, mais nous, côté Guadeloupe, nous avons avancé, nous avons fait le tour de Guadeloupe à vélo, mais côté Mayotte, nous avons fait le tour de Roux. Voilà, c'est bien, c'est ça, on va nous aller. Alors, pour les Roux, nous avons mis trois catégories différentes. Alors, c'est là, nous utilisons les plus-là, c'est les plus légers, comme on a dit, parce que ces roux-là, ça n'a pas été qu'à trouver facile, mais ces petits roux-là, c'est roux-à-vélo et jantes à vélo. Alors, pour ces vélos-là, c'est un peu plus difficile, plus difficile à manier, parce que, il faut que, au moins de ça, feuille t'ébé du bout, et puis après ça, pour que, mettez tes petits baguettes là. Nous n'avons pas utilisé des petits morceaux bois, parce que là, nous n'avons pas de baguettes à l'habitat à nouveau, mais c'était des petits morceaux bois, nous n'avons pas bien effilés, ou tout le pôle en l'œil, bien comme il ne fait plus de glisser bien. Alors, nous n'avons des possibilités maintenant, des feuilles, avec ça, nous n'avons pas trouvé, tu vois la différence là, et le but, c'est de mettre comme ça, et de faire rouler, tranquillement. Alors, nous n'avons pas de éveil, nous n'avons pas de toucher, nous n'avons pas de tourner, nous n'avons pas de clencher, regardez ça. Pourquoi absolument maîtriser, plutôt ? Oui, il faut guider, guidage, guidage. C'est ce qui est important. Oui, il faut guider. Oui, il faut guider, pourquoi pas de éveil, ou qu'amener là où vous voulez, tranquillement, il suffit de pousser un petit peu, voilà, nous n'avons pas de côté, tranquillement. et, par contre, nous n'avons pas de pousser, mais aussi, je vais te couler, de voyager, ou de maîtriser. Voilà, tu as là son premier, deuxième là, un peu plus facile. On va battre ? Oui. On va battre là ? Tu as là, c'est battre, je vais baider, je vais baider, c'est avant-fesse, puis tu peux y aller. Alors, sans ouvrir la bicyclette, c'est en, parce que là, c'est en jante, et là, c'est les pneus là, tu vois. En et 4 ans. C'est les pneus là, on va battre, et là, c'est juste rouler, tapez, tapez, tapez. Alors, regardez, oui, monsieur, vous n'avez pas voulu, attention. Monsieur, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu, regardez ça. Oui, oui. Vous n'avez pas voulu. Vous pouvez freiner, c'est juste ça. Il faut qu'il faut faire le bras là, hop, et freiner, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas voulu. Là, c'est les pneus, c'est les pneus de tout, parce que, là, il s'est mis en rouge, mais l'autre, il s'est mis en blanc, il s'est mis en jaune, ça veut dire, soit jaune ou rouge, le premier, il s'est mis en noir. Là, vous n'avez pas voulu. Voilà, et pour nous, on peut faire rouler plus facilement, on a dit, on a mis en l'eau, avec un liquide vaisselle ou ça, pour ça, nous t'est fini, et parce que, on peut faire glisser, c'est pas facile. Mais là, on peut expliquer, on peut mettre des fruits à peine, oui, oui, on peut mettre des fruits à peine, pour porter fruits à peine, voilà, ça, on peut mettre des fruits à peine, bon, on va aller, et puis, on va nous en coup de savon, qui fait bruit, ou, on va se faire passer, on va faire fruits à l'eau, on va aller, on va aller, voilà, on va bouler comme ça, allez, allez, regardez, ouais, ça, c'était, les souvenirs, vous pouvez considérer, son gros BMW, ben, comme ça, regardez, il y a un style, il y a un style, c'est ça, 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 il faut freiner, pour freiner, il faut juste arrêter, il faut bloquer des bras, normalement, il faut freiner, et ça, c'est des courses, nous faisons de longues courses avec ça, il faut faire toujours dans certains endroits, pour les fêtes patronales, les fêtes communales, et c'est encore très bien, voilà, et tout à l'heure, nous faisons, à chaque fois, nous faisons une petite course en salle, pour nous voir qui est ce qui a maîtrisé le mieux, les trois en même temps, et un après l'autre plutôt, eh ben, ok, on ne peut pas coucher là, pas coucher là, ouais, pas coucher là, pas mouillé, pas mouillé, parce que je ne sais pas où vous passez, attention, alors, on fait appel à trois mouillé, oui, trois mouillé, nous faisons des jeux, des six mouillé, six mouillé, des coupes, n'importe quoi, pour chaque mouillé, puis on travaille, les uns après l'autre, pour nous faire un petit joueur en salle, là, direct, alors, c'est quand même chaud, mais nous, là, pour nous faire une respiration, là, c'est chaud, là, c'est chaud, 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 Alors depuis le jeu, c'est de faire l'entour de ce code là, ils sont arrivés là, ils n'ont qu'à déposer, ils n'ont qu'à prendre le deuxième là, ils n'ont qu'à faire même l'entour là, et le premier là qui est arrivé là encore, Karou prend le troisième là, ils pourraient faire ce parcours là. Voilà, ils n'ont qu'à commencer au pays transfigurant. Ils n'ont qu'à faire trois tours et le contre est bon. Un, deux, c'est parti. Attention, nous n'avons pas de théo. Bon Dieu, bon Dieu, aïe 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 bon Dieu. Déposé, vous n'acceptez pas, Voilà, votre portrait là, déposé. Voilà. Merci. 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 Merci à mes frères et à mes frères et à mes frères. moi je m'appareil à l'intermédia nous marquons le coup et le frère à l'année d'autres mante si paris albert et moi nous ont dit qu'il y a aussi le monde à bord à l'automne à l'aider à l'aider à l'aider il dit moins à nous aller nous commenter poichet nous répondant tout mani je remonte poichet mais voilà me donnait à côté comme max n'est pas l'automne à l'aider pour un style de 4x4 café sin vini vini mme à l'aider mais je m'en gamin au poichet les rives et par l'auto a dit oui mais mon dieu c'est marcelin la ma dimanche le brunc ou n'est ni l'inon il bon l'automne à m'a dit à ce Je ne sais pas pourquoi je m'envoie de cette élégité là. Est-ce que M. Le Maire ? Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Voilà, alors, pour voir des surprises, il y a aussi des meilleurs qui étaient en voyage dans les années 70. Mais en tant que temps-là, Albert de Formosso et puis Exalvon ont été marchés dans le monde entier. J'ai regardé M. Le Maire au voyage en premier au classement. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire que j'étais allé en Suède, enfin, j'étais pas allé en Suède, et j'ai commencé à trouver une place. Et c'est vrai que j'ai enseigné en France, les Bougarouens m'ont dit qu'il était à moi, ils m'ont dit que c'était à moi, et ils m'ont dit que je n'avais pas une place en classique, parce qu'on n'avait pas de voyage en première classe. Et c'est peut-être qu'ils m'ont dit qu'il était à moi. Et en fait, grâce à Albert, on s'est dit que j'ai fait 23 discants en Suède pour ne pas avoir des surprises. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous avons un bel applaudissement pour le Léopard et M. Albert Nadeau. Bon, ben, on va essayer... On va essayer... On va essayer de vous chanter la musique de Lococo. Voilà. Un hommage à Albert. Et on a mis un petit livre là-bas. Vous pouvez laisser un petit mot qu'on va remettre après aux frères d'Albert. Donc voilà. On va vous chanter. Et maïs. DJ. 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 Et on va vous chanter. Le Lêmée a eu-viens. Vous joué l'hommage Vous vous touchez Bu. Chez lui de chez vous. Pourent-il. Mais il évoit le palais 嘔ur ! Il est de pourcoutant. Vous. Un hommage àeling situer le léopard et c'est le pâleur. Frite ou l'hommage àek. Vous lui ferezings ? Vous allez vous tôter ? Si vous dit ça, c'est ça, oui, c'est ça Allez le prêcher, il pipit C'est ça, c'est ça C'est ça, mon maïs, c'est ça C'est ça, mon secours C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Allez, je vous ressente encore chanter La banane, le fruit du panier La menthe, le huile du manguer La pomme, le fruit du premier Le gros, le fruit du beau-goutier La cerise, le fruit du cerisier L'orange, le fruit de l'oranger Le cigare, le fruit du caglier Le bonheur, le fruit du beau-goutier Ma paix, le mango La pomme, le ananas Ma paix, le banane Ma paix, le poule-boy Ma paix, le zicac My paix, papa, patate Ma paix, le mango Ma paix, le ciné Moi, moi Deux s'amèner, les Dlococos 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 Aïe évocause Llococos Aïe, maman de l'opoco Le 6e quartier vous remercie beaucoup On remercie OM5 TV Attention, ça va être chaud Comment vous ne bougez pas plus que ça? Je bois du bois de l'opoco Maman au caveroum, papa au caveroum Les déiaboulés, papa au caveroum Il faut jouer Kikra Kik, Yé Kik Mystic Kik C'est Kik ma maille Krak ma maille Krak, Kik Kik, Yé Kik Ils n'y voient au maïs C'est pas maïs Ils n'y voient au maïs Ils n'y voient au maïs Aïe, ils n'ont pas au maïs Aïe, ils sont au maïs C'est pas maïs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501